bonjour je suis Christelle ici de la chaîne académie de la nouvelle conscience dans la forêt j'avais envie de vous faire une petite vidéo suite au fait que j'ai croisé un champignon il y a deux secondes et ce champignon a été a été cassé il était dead donc ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais envie de partager sur notre comportement dans la forêt en tout cas le mien le mien ensuite chacun fait comme il veut bien sûr comme d'habitude ça vous reflète ça vous raisonne ça vous raisonne pas également en lien avec la dernière fois en fait j'ai fait j'ai partagé un court instant court moment avec quelqu'un que je connais ou quand je rencontre je rencontre des gens dans la forêt de loin je suis moi dans mon perchoir et puis j'entends des êtres qui passent dans la forêt puis qui marchent et qui cassent tout en fait sur leur chemin on passe on est en bourrin en fait on est comme un éléphant même pas un éléphant je parle aucune conscience du vivant et aucune délicatesse on passe en force tout le temps c'est toujours cet aspect patriarcal qui est prédominant chez certains êtres et nombreux êtres parce qu'en fait le matriarcat la conscience en soi bien nous montre combien on est connecté à toutes choses on n'est pas séparés il y a du vivant partout et puis ce vivant et bien on y prête de l'attention l'intention l'attention c'est à dire il y a davantage un comportement quand on est davantage dans la conscience l'équilibre des polarités en soi et que c'est la conscience qui dirige c'est à dire le principe féminin en soi c'est à dire l'aspect qui dans la dualité correspond à la douceur à l'écoute à la réception et bien je fais davantage attention partout où je passe je vais pas tout éclater je vais s'il y a quelque chose qui sur mon chemin un arbre une fougère des ronces et bien je vais pas éclater ça je vais prendre délicatement et puis laisser le moins de place moins de traces possibles respecter autant que possible ce qui m'entoure le vivant et ben c'est la même chose pour les champignons les cueilleurs chasseurs cueilleurs ou qu'importe avec ou sans conscience la plupart du temps bas sans conscience la dernière fois un exemple la personne qui m'accompagnait un très brièvement un champignon au champignon super hop le champignon ah non c'est pas un bon claque il a été éclaté pourquoi mais pourquoi ou alors la dernière fois j'ai pris deux deux amanites magnifique en photo c'est vivant c'est esthétiquement beau je suis une artiste et j'aime la couleur tout est magnifique dans la nature vraiment c'est tout est harmonieux et il ya un être humain passe par là et va tout éclater parce que a une amanite attention c'est dangereux je vais l'éclater c'est pas bon je vais l'éclater mais laissez la tranquille cette nature elle vous a rien fait laissez la pousser tranquille elle va peut-être servir à des mouches à au vivant ou à n'importe quoi elle tout à sa raison d'être pour moi alors effectivement là je suis un petit peu j'ai un peu agacé j'ai désolé mais parce que aller vers l'unité c'est changer son comportement c'est être habité par la conscience qui est je préserve le vivant je suis de plus en plus bienveillante avec tout ce qui m'entoure tout un arbre ben voilà un arbre une fougère une plante un champignon je vois un champignon ben d'abord je m'émerveille avant de penser à manger moi je suis plutôt quelqu'un de contemplatif contemplative ça me rappelle mon ancienne compagne je voyais des poissons dans la rivière c'est des poissons et elle pensait manger voilà quand le mécanisme de survie est prédominant en soi principe masculin égaux ben on pense d'abord à manger alors que voilà il n'y avait pas on n'était pas en état de survie au point de pêcher des poissons enfin moi je suis pas j'étais végétarienne bon si maintenant il ya vraiment nécessité de il ya plus rien à manger bon ok je suis pas complètement je suis pas dingue je vais pas me laisser mourir et moi quand je regardais les poissons j'étais au dessus du pont puis je faisais ouah c'est beau voilà en fait si vous pensez si vous avez des mécanismes qui vous êtes tout le temps mode nourriture partout 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 en prédominance parce que là on peut être cueilleur etc bien sûr c'est plaisant mais bon moi je suis cueilleuse de temps en temps quand ça m'arrive quand j'y pense ce que m'a dire ma priorité dans la vie c'est pas de manger c'est d'être c'est de me faire plaisir à travers voilà le sport à travers pour certains c'est de manger la prince dire la priorité si je dois ramasser des choses ramasse ce genre de ce dont j'ai besoin dans l'instant je vais pas tout ratiboiser la forêt comme certains le fond il fait une super cueillette de champignons 15 kg 200 kg super ramasser ce dont j'ai besoin et je laisse pour les autres et je laisse pour la nature et je laisse pour voilà qu'est ce qu'on a besoin de ramasser 200 kg 15 kg c'est juste pour la compétition et dire aux potes voilà j'ai ramassé 15 kg faire des conserves pendant 200 ans mon père j'ai encore des champignons que mon père a ramassé il ya peut-être 15 20 ans qu'il a fait sécher en arrière moitié les a pas mangé alors après ok on peut bref tout est une question d'équilibré je ramasse ce dont j'ai besoin c'est plutôt une ça c'est quelque chose qui provient du nomadisme très souvent les cultures matriarcales souvent étaient nomades originellement en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne quand je vois un champignon je me précipite pas pour le détruire c'est un forme de vie c'est vivant je vais le contempler je vais regarder je vois les beaux j'ai peut-être de sniffer c'est beau magnifique ça sent bon mais je vais pas l'éclater elle voilà quand je me promène dans la forêt je fais attention je mets mes pieds j'avance pas comme un bourrin je suis attentive à tout ce qui m'entoure si je ramasse des choses ramasse ce dont j'ai besoin dans l'instant trois châtaignes de figues voilà je vais les manger à la plupart du temps sur l'instant quand je peux manger sur l'instant parce que j'ai faim voilà je voulais juste partager ça aller vers son unité c'est aller vers son principe féminin intérieur la conscience en soi qui est de plus qui vous permet d'être davantage conscient du vivant c'est à dire vous rendez compte progressivement vous êtes séparés de rien et que tout mérite de l'amour tout mérite votre bienveillance la bienveillance c'est être conscient que ce qui m'entoure l'arbre là sous lequel je suis qui est merveilleux c'est un être vivant je vais pas lui mettre des coups de pieds je vais pas lui arracher c'est c'est son écorce si j'ai pas besoin de lui voilà c'est pas besoin de construire un arbre si la vie circule à l'intérieur partout il ya la vie sous mes pieds les fourmis quand c'est quelque chose qui m'approche ben là j'ai plein il ya plein de petits scarabées plein de petites punaises plein de mouches qui elle se pose sur moi je leur dis bonjour voilà le mécanisme le mécanisme premier du patriarcat qui va se modifier progressivement c'est ah laisse moi tranquille je suis en train de or laissez moi tranquille ça vous veut pas du mal vous êtes dans la nature dans la il ya des des insectes qui volent de partout alors soit on est contre et on est en force et on est dans le combat et la prédation soit on se fond dedans et on est avec et on communique avec je communique avec la mouche quand elle se pose et me fait des guillis je dis bonjour et je parle avec voilà comme n'importe quel insecte comme ces scarabées là des fois ça me vient sur l'oeuf ça me vient là salut toi à communiquer avec le vivant de façon bienveillante la terre s'emportera beaucoup mieux l'humanité aussi c'est aller vers un mécanisme des mécanismes beaucoup plus harmonieux beaucoup plus doux bienveillant voilà rendez hommage honneur au vivant ces insectes ils ont leur raison d'être les arbres la nature les fougères tout le patriarcat c'est ne pas avoir conscience de ça on est coupé du coup on éclate tout le champignon on passe en force dans les ronces à ça pique les ronces et mes jambes oui bien sûr c'est né pour te piquer une ronce bien sûr c'est là pour ça ben non du tout une ronce a plein de propriétés médicinales ça ça raison d'être comme pour tout si tu passes dedans c'est toi qui est sur son chemin c'est pas l'inverse nous on arrive comme des bulldozers on est des prédateurs de tout la nature était là avant nous elle a sa raison d'être elle pousse quand on va dans la nature et bien c'est à nous de nous fondre dedans et d'être précautionneux de là où on va mettre nos pieds si on doit ouvrir un chemin on ouvre délicatement ce chemin autant que possible voilà scooby doux allez je m'arrêter là je vais rentrer voilà je suis pas allé me baigner je sais pas il fait une douceur encore aujourd'hui extraordinaire et voilà je vous fais des gros bisous j'ai mon gros gros sac là